hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul action nose et vinted donc on va commencer par vinted tout de suite comme ça ça sera fait donc c'est des achats que j'ai fait en plusieurs fois sur vinted mes achats date depuis le mois de fin août début septembre là on est au mois d'octobre donc je vous montre ce que j'ai acheté donc sur vinted je me suis acheté du coup un t-shirt donc j'ai déjà mis en plusieurs fois donc voilà c'est un t-shirt comme ça qui est trop beau qui vient de m ms mode j'aime beaucoup moins par chez moi je trouve plus cette boutique mais j'aime beaucoup le t-shirt ça me ressemblait beaucoup le rouge à lèvres vous voyez les petits coeurs les étoiles la petite bouche les petits yeux franchement ça me ressemblait bien j'ai essayé de reculer pour que tout le monde de plus loin mais c'est un t-shirt basique et je crois que je l'ai payé 400 euros sur vinted voilà pour ça hop là ensuite sur vinted j'ai passé une commande j'ai fait une bonne affaire donc j'ai fait une petite commande d'une petite palette voilà qui était très bien enveloppée emballée du moins donc je recherchais la palette highlighter martin cosmétique que j'ai jamais pu avoir et j'ai tapé sur vinted pour voir si elle était en vente il y en avait plusieurs mais à des prix laissé tomber il y en avait une où j'ai essayé de faire négocier prix elle était à 80 euros et je lui demandais de baisser le prix parce que je me suis je lui ai dit de base normalement une palette martin cosmétique c'est 49 euros 50 euros voire 55 euros une palette pour le teint minimum elle m'a dit non je peux pas baisser le prix parce que sur une tête je l'ai payé 100 euros déjà moi je payerai chacun fait ce qu'il veut moi je payerai jamais une palette d'occasion sur vinted à 100 euros donc elle l'a acheté 100 euros apparemment et puis du coup c'est pour ça qu'elle voulait la faire à 80 euros donc j'ai dit non après j'ai vu sur une autre personne donc celle là que j'ai acheté 20 euros 20 euros franchement je suis trop contente quand je l'ai vu à 20 euros direct j'ai pas cherché négocier le prix 20 euros en plus c'est neuf donc je vous parle de cette palette ci j'ai pas pu me la prendre quand j'avais acheté la palette pour les yeux et là franchement 20 euros une palette martin cosmétique tout neuf jamais utilisé vraiment c'est une affaire vraiment c'est une affaire elle est vraiment tout 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 neuf même pas soit chez rien du tout vraiment trop trop belle bon je suis trop contente de l'avoir vraiment je la voulais en plus et franchement tout neuf quoi elle est tout 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 neuf trop trop belle trop canon je suis trop contente de l'avoir eu à 20 euros surtout non mais l'autre 80 euros faut pas abuser non plus c'est pour ça sur vinted n'hésitez pas de négocier mais dans le raisonnable quand même on va pas non plus exagérer mais il y en a franchement ils vont à des prix laisser tomber bref voilà pour les produits vinted hier j'ai été faire mes courses à leclerc et dans notre centre leclerc nous avons un centre leclerc culturel je crois et du coup moi je me suis pris une tasse comme ceci stitch je la trouvais trop 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 belle vraiment elle est magnifique 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 je vais vous la montrer elle est vraiment trop canon vraiment elle est quand je l'ai vu franchement elle était trop trop belle elle est canon voilà pour la tasse stitch elle m'a coûté une dizaine d'euros vraiment elle m'a pas coûté excessivement cher voilà pour la tasse stitch voilà voilà pour ça ensuite on va passer au plus gros à action et nose action comme vous savez j'y vais une fois par mois minimum deux fois si vraiment j'ai besoin d'un truc vraiment utile donc j'ai été chez action en deux fois donc la semaine dernière et j'ai été hier voilà j'ai été en deux fois donc c'est des achats que j'ai effectué en deux fois donc je vais vous montrer déjà mes achats de la semaine dernière j'étais dans le dans le action parce que j'ai passé la semaine dernière j'ai été on a été voir mes parents et pas loin de chez eux ils ont un un action donc le action de dives sur mer donc on a été à dives sur mer et j'ai trouvé des petites nouveautés donc je suis contente déjà hors nouveauté j'ai trouvé quoi hors nouveauté hors beauté plutôt donc ça c'est une nouveauté j'ai trouvé une scotcheuse donc je l'ai prise avec du coup il ya le scotch qui est vendu avec et du coup je trouve ça pratique pour les ventes vinted et tout pour faire les colis vinted ou même pour les swaps pour les cadeaux pour tout franchement ça peut être vraiment bien utile donc j'espère que elle est pas mal ouais j'espère qu'elle est avec vous parce que je voudrais voir quelque chose moi qui était dans le milieu avant dans le milieu logistique les scotcheuses je m'y connais donc normalement il ya des temps oui c'est bon non mais bien les dents ici pour bien couper le scotch donc donc voilà et en plus vous allez la petite protection vous voyez là les dents pour couper le scotch et vous avez la protection pour pas que ça coupe donc voilà franchement pas mal elle était à 3,99 3,99 ou 4,99 franchement c'était pas cher après on verra ce que ça vaut mais voilà pour dépanner c'est toujours bien ensuite dans le action toujours de dives sur mer j'ai trouvé des nouveautés donc j'ai trouvé une c'était la dernière c'était la c'est la poudre au melon comme ça je sais qu'il y en a une autre je ne sais plus c'est quel senteur mais j'ai trouvé la poudre au melon donc je contente 1,99 c'est une des nouveautés en nouveauté j'ai trouvé des choses de noël aussi donc je suis trop contente j'ai trouvé les masques ça hier quand j'étais chez accident mon action je les ai pas vu donc un action un autre il ya des choses qu'on a et qu'on n'a pas donc voilà j'ai trouvé les petites nouveautés est ce que j'en ai besoin non mais les nouveautés comme ça masque noël franchement objet de craquer donc trop trop chaud donc voilà voilà pour les petites nouveautés ensuite la semaine dernière il y avait une promo de la semaine donc au début je voulais pas le prendre au début je ne voulais pas les prendre l'année dernière je n'avais pas pris mais là comme il était en promo j'ai vu des vidéos sur ce sur cette chose et au début je me suis dit non je n'en prendrai aucun des deux et du coup j'ai fait le sens contraire j'ai pris les deux donc tout d'abord j'ai pris le calendrier spa ça fait bien trois quatre ans que je le prends plus mais là au prix à 9,99 il ya quand même des petites choses ça va ça va ça va donc je vais l'ouvrir avec vous au mois de novembre donc voilà là on en est en pour moi en réalité nous sommes bientôt fin septembre mais pour vous vous aurez cette vidéo cette vidéo hall en octobre et du coup pour l'ouverture du calendrier je vais pas attendre noël je vais l'ouvrir avec vous mais ça sera pour novembre comme ça ça me fera une vidéo donc vous aurez deux ouvertures de deux calendriers donc celui ci donc il était en promo de la semaine à 9,99 franchement je trouve que ça valait du coup donc je l'ai pris et on verra ce qu'il y a dedans voilà pour ça et puis s'il ya des choses qui me plaît pas je les glisserai dans les coulis vinted et puis voilà par contre celui là je l'ai trouvé aussi donc je suis contente c'est le calendrier max et le mort j'avoue que l'année dernière j'étais un peu déçue ce qu'il y avait dedans mais de toute façon s'il ya des choses qui me plaît pas dans ce calendrier pareil ça sera dans un colis vinted je mettrai des petites choses dans des colis vinted ou alors je les garderai je garderai au pire les produits les deux calendriers donc les deux calendriers qui a là s'il ya des choses qui me plaît pas au pire je les garderai et je vous ferai un concours au pire au pire je ferai ça on verra mais du coup ce calendrier là aussi je vais l'ouvrir avec vous au mois de novembre comme ça on verra ce qu'il ya dedans mais vu qu'il ya déjà des vidéos de certaines youtubeuse où il aussitôt calendrier sorti aussitôt ils ont ouvert le calendrier en vidéo donc je pense que vous avez déjà vu ce qu'il ya dedans mais j'ai envie de faire cette vidéo donc je le ferai mais en période de novembre ça sera quand même mieux ça sera mieux faire ça en novembre là je trouve ça fait quand même tôt de vous montrer ce qu'il ya dedans donc voilà mois de novembre il y aura deux ouvertures calendrier de noël de chez action de chez action calendrier j'en ai vu aussi princesse pour les enfants les chocolats et tout va d'ailleurs en chocolat j'ai pris un calendrier pour offrir chocolat comme ça de la pâte patrouille voilà c'est un calendrier de noël chocolat au lait pâte patrouille c'est pour ouvrir donc c'était pas très cher ça je crois que c'était 2 euros le calendrier donc voilà ça mais pour les calendriers ouais j'ai vu que ça hier franchement le max et le mort je n'ai pas vu dans mon action mais le spa il était dans mon action donc voilà pour ça je voulais faire aussi un point sur les calendriers de l'avant cette année je m'en achèterai qu'un pour ouvrir au mois de décembre je me tâte à prendre le yves rocher j'ai vu que cette année franchement il avait grave augmenté et il est à 54 ou 55 euros mais j'avoue que j'aimerais bien craquer sur les sur le le comment le the body shop the body shop franchement j'aimerais bien craquer je me dis c'est un bon calendrier certes il est peut-être je ne c'est pas le tout premier calendrier que ce que je vous ai dit the body shop j'aimerais bien tester ce calendrier là j'hésite entre le le comment yves rocher et le the body shop ça sent que sachant que le les trois le calendrier à ce body shop je ne connais pas jamais acheté jamais testé que le calendrier yves rocher je l'ai déjà acheté deux fois il ya quatre ans en arrière et aussi cela l'année dernière je l'achetais et je trouvais pas mal donc je ne sais pas encore ce que je me prendrais comme calendrier pour noël mais cette année j'en prends qu'un parce que l'année dernière j'en avais beaucoup trop donc l'année dernière j'en avais beaucoup trop donc voilà sachant que je fais aussi un swap de noël donc je pense que voilà et puis même niveau budget c'est pas le même budget aussi que l'année dernière tout augmente et tout et faire attention à l'argent bref on compte pour le hall donc voilà pour les calendriers à action du coup et là on va parler le hall d'hier tout d'abord comme vous avez vu j'ai pris des rouleaux de papier cadeau j'attendais que ça sorte justement pour commencer à envelopper mon swap de ma swap et donc ma swap et tu verras ce que c'est comme emballage j'ai pris quatre rouleaux voilà comme ça pour le swap de noël donc il est comme ça voilà je trouvais mignon c'est 89 centimes le rouleau si vous voulez savoir là il ya un petit père noël et tout et j'en ai pris deux autres pour peut-être sûrement d'autres choses que je peux pas dire encore pour l'instant mais du coup j'ai pris celui là que je trouvais sympa et j'ai pris celui là que je prends chaque année parce que je le trouve très joli donc je pense que ça franchement je suis pas censée racheter normalement du papier cadeau donc voilà pour les rouleaux de papier cadeau j'ai le stock hier on a été chez action surtout parce que on a refait notre salle de bain donc on a repeint notre salle de bain donc il nous fallait des pinceaux et tout je vais pas vous montrer parce que on a on a peint notre salle de bain hier donc j'ai acheté un kit avec des rouleaux j'ai acheté un petit pinceau à part et j'ai acheté du scotch pour pas qu'on déborde voilà c'est tout ce que j'ai acheté je vais pas vous montrer parce que c'est dans la c'est dans la salle de bain mon chéri s'est pris des stylos donc je peux pas vous montrer aussi parce qu'il s'en est déjà servi autrement j'ai pris des sets de table donc j'en ai pris que deux j'ai pris cette petite set de table parce que j'ai plus de nappe donc en attendant de racheter une nappe j'ai pris ça pour pas salir ma table donc j'en ai pris deux je crois que c'était un euro et quelques je crois je m'en rappelle plus trop donc ces matières matières nappe vous voyez nappe assez épais donc voilà ce que j'ai pris qu'est ce que j'ai pris d'autre sont là les stylos mon mari il n'en a pris qu'un donc il a pris des stylos comme ça indélébile donc il a pris le noir donc voilà j'y allais aussi pour je savais qu'il y en avait du papier photo comme vous savez maintenant j'ai une imprimante j'aimerais bien imprimer des photos donc j'ai pris quatre paquets de papier photo il y a 20 feuilles de papier photo à 5 à 4 plutôt donc c'était pas cher ça c'était un euro 49 donc du coup j'en ai pris trois donc du coup bas ça m'en fait pas mal donc on verra si ça fonctionne dans un futur rôle vous en parlerez j'ai pris aussi cette petite chose là j'avais vu dans un des blogs il ya longtemps dans un des blogs de mon ange donc de marie et apparemment ça fonctionne vous imprimez votre image vous le mettez sur un t-shirt blanc ou noir ou de couleur que vous voulez vous repasser dessus et ça vous fait votre autre t-shirt comment comme bloquer quoi ouais c'est un flocage presque donc on verra on verra si ça fonctionne et en tout cas marie elle ça fonctionnait donc on verra si j'y arrive donc c'était pas très cher non plus ça j'ai repris du coup ce produit là je trouve qu'il sent trop bon dans les toilettes franchement gros coup de coeur donc là il est presque fini le mien donc j'en ai repris et il sent trop bon l'odeur de la pêche franchement ça sent trop bon ça embaume mes toilettes jusqu'à mon couloir de mes toilettes franchement ça sent trop trop bon donc ça j'ai repris ça pour les prix je suis désolé ensuite on a repris aussi toujours pour notre salle de bain de rouleaux comme ça pour recouvrir nos meubles parce que mes meubles de ma seule d'un de ma salle de bain me ressort par les yeux je ne supporte plus le bois la couleur bois c'est un vieux meuble donc donc voilà donc j'en ai j'en ai acheté trois rouleaux donc mon mari a commencé à installer donc je vous montre qu'un rouleau mais on a acheté trois et ça c'était 1,99€ ou 1,50€ donc voilà effet marbre en nourriture j'ai pris on les a mangés hier soir j'ai pris des noix un sachet de noix et je lui ai pris aussi un sachet c'était en promo de la semaine ça un sachet de noix de cajou voilà en nourriture j'ai pas pris des trucs de mon faim j'ai pris du chocolat comme ça c'était à noël aussi donc j'ai pris des petites boules comme ça de noël c'était pas très cher ça c'était un euro donc c'est aussi bon voilà des chocolats au lait qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris des brosses à dents voilà je prends toujours les mêmes brosses à dents chez action donc cela l'école guette ouais les serviettes les pyjamas ou quoi ça sert toujours dans une salle de bain donc voilà beaucoup d'achats pour la salle de bain j'ai vu cette petite chose là chez action vous allez me dire mais c'est quoi ça c'est un pour poser votre téléphone voyez votre téléphone votre tablette ou quoi bah hop vous pouvez poser votre téléphone comme ça donc c'était pas très cher c'était quelques centimes cette petite chose là ensuite je suis passé devant je me suis dit tiens pourquoi pas on n'a pas la maison j'ai pris un jeu donc le UNO comme ça j'aime bien le jeu au UNO et il coûtait 4 euros et quelques 4,99 euros donc voilà j'aime bien le UNO donc des fois des soirées où il n'y a rien à la télé ou des week-ends où il n'y a rien on sait pas quoi faire et bah le UNO je trouve que c'est bien voilà un simple UNO quoi voilà pour ça et ensuite les petites nouveautés pour moi déjà j'ai acheté un sac action parce que je n'en avais pas déjà pour j'en ai chaud du coup en nouveauté j'ai pris parce que je suis à fond dans la passion barbie je sais pas si vous avez dû voir mon haul si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu mais si vous l'avez vu vous avez vu que j'ai acheté pas mal de choses barbie ces derniers temps donc j'ai vu le gel douche barbie c'est juste j'avoue là franchement c'est juste le packaging qui m'a donné envie parce que à vrai dire c'est gel douche là je les aime pas trop mais je m'en sers en tant que mousse pour le bain ou pour me laver les mains mais franchement c'est juste le packaging qui m'a donné envie clairement clairement je suis une grande enfant à bientôt 31 ans pour monsieur je lui ai pris une boule de bain parce que lui c'est passion boule de bain donc c'est une une nouveauté qui est comme ça où dedans il ya plein de couleurs qui sort quand elle est dans l'eau donc voilà pour monsieur et j'étais trop contente c'était le dernier dernier je suis trop contente de l'avoir trouvé ça fait bien deux mois qui sont sortis moi je les ai jamais jamais mais jamais trouvés c'est les petits cotons lavables là ils sont trop bien sont tout doux c'était les derniers c'était le seul paquet quand je l'ai vu je me suis jette jeté dessus et franchement ça a l'air vraiment tout doux et j'aime beaucoup me démaquiller avec ça ou même laver le visage donc trop contente de les avoir trouvé j'aimerais bien retrouver d'autres paquets parce que franchement j'aime beaucoup ces petites choses là et trop contente de les avoir trouvé pour la première fois voilà pour mon big 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 all action pour 99 centimes j'ai trouvé ces petits glaces là qui sont belges donc voilà je me suis dit pourquoi pas et mon mari a goûté hier soir et franchement c'est trop bien présenté quand on ouvre c'est comme ça et c'est des boîtes en fait des petites boîtes donc il y en a quatre donc là il en reste plus que trois parce que monsieur s'en est mangé une et en fait c'est des petites choses comme ça c'est des toutes petites glaces glacées comme ça toutes petites donc je trouve ça trop cool voilà c'est comme ça et franchement c'est bon si chocolat noir et chocolat noir et de la glace vanille à l'intérieur et franchement trop bien j'aurais su que c'était comme ça j'en aurais pris d'autres parce que pour 99 centimes franchement c'était vraiment pas cher donc voilà je le remets du coup au congélateur partie déjà je suis trop contente d'avoir trouvé ce que je me suis acheté et j'en ai vraiment pas pour cher donc je me suis acheté deux paires de chaussures un sac à main et la glace en tout j'en ai eu pour 40 euros 40 ou 45 euros vraiment c'est vraiment pas cher pour pour le prix des choses en réel comme combien que ça coûte déjà j'ai pris deux paires de chaussures qui vient de chez camaïeux donc il y avait un autre arrivage camaïeux donc je me suis pris cette petite paire de baskets là que je trouve assez mignonne et c'est pas trop mon style de base mais quand je les ai vus et au prix qu'ils ont coûté franchement pas mal et ça peut changer aussi donc j'ai pris cette petite paire de chaussures à la base qui coûtait 39 euros 99 j'ai pris une taille 40 donc je m'en parle voilà ça va ça vient bien de ça vient bien de chez camaïeux je vais vous montrer ça donc camaïeux vous voyez bien et ses chaussures je les ai payé hop que je vous montre correctement donc ces chaussures je les ai payé comme vous voyez 14 euros 99 non mais l'affaire déjà 39 euros 99 de base il coûte et je les ai payé 14 euros 99 quand j'ai vu ça je me suis dit non mais du camaïeux en plus moi qui connais bien le camaïeux à l'époque quand j'allais au lycée ou quoi je m'habillais à camaïeux avant et je sais que c'est la très bonne qualité camaïeux donc je me suis pris une paire de baskets comme ça camaïeux donc faut aimer un moi j'aime bien les le léopard mais voilà donc j'ai pris en taille 40 ensuite deuxième paire de chaussures qui est un peu moins mon style mais j'aime quand même c'est des chaussures montantes comme ça camaïeux aussi oh non ils m'ont oublié de retirer oh ils ont oublié de retirer le code barre le l'anti vol ça même pas sonné hier comment je vais faire pour retirer ça tu es oublié de retourner là bas pour qu'ils me retirent l'anti vol oh merde oui ouais ils ont oublié de me retirer l'anti vol ah je suis dégoûté ah je suis dégoûté ah je suis dégue et du coup bref cette paire de chaussures me coûtait de base 45 euros je l'ai aussi payé du coup 14 euros 99 donc voilà je suis trop contente mais par contre je suis moins contente j'ai pas fait attention j'aurais dû faire mieux attention j'ai vu qu'elle avait retiré la première paire mais celle ci je sais que j'arrivais avant retirer l'anti vol mais je pense que ça va être moi je vais être obligé de retourner là bas bah ça attendra le week-end prochain parce que moi je peux pas y aller avant mais voilà ils ont oublié de retirer l'anti vol et ça même pas sonné quand je suis sortie de caisse je suis dégue bref en tout cas je suis contente pour ces deux paires de chaussures à 14 euros 99 chaque paire voilà et ils viennent bien de camailleux on voit bien l'intérieur regardez c'est écrit l'intérieur camailleux je suis dégoûté pour l'anti vol je sais que ça m'avait arrivé un jour et j'avais réussi à retirer avec une pince mais je sais pas comment je vais faire bref je suis aussi acheté un sac comme ça j'en cherchais un qui fait un peu voyez chanel et tout j'adore j'adore les j'avoue que j'adore le sac qui ressemble à moitié comme ça chanel mais sauf que là c'est juste un léopard de base regardez combien il coûte un 49 euros 99 voilà et moi je l'ai payé 14 euros 99 voilà et c'est un sac du coup qui vient de d'italie c'est un sac qui vient d'italie donc voilà je connais pas la marque je sais pas si c'est une marque ou quoi mais ça vient d'italie donc franchement je suis trop contente donc déjà rien que ça j'en aurais eu pour bien sans 140 euros ouais 140 euros j'en ai eu pour 45 euros 40 45 euros donc franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup mes achats nose je suis trop contente comme ça je pourrais aller demain au boulot avec ce sac vraiment je kiffe 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 voilà pour mon haul action nose et et quoi d'autre vinted voilà pour mes achats j'espère que ce haul vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo désolé pour ma tête je suis en mode mode dimanche c'est à dire mode haute pyjama et tout j'ai pas honte de me montrer comme ça j'avais tellement envie de tourner cette vidéo pour ranger tout ça et puis en parler je me suis dit allez c'est pas grave j'ai une tête de dimanche une tête qui est pas très bien bien soigné mais c'est pas grave voilà faut savoir que sur ma chaîne je suis naturel je ne fais pas de chichi je filme au naturel et des fois à maquiller mais plus souvent maquille en naturel en ce moment bref voilà pour mes petits achats mettez moi un petit pouce dites moi vous si vous avez pu trouver des arrivages camaïeux et puis voilà franchement pour la paire de godasses là je suis deg je sais pas comment je vais faire parce que moi maintenant j'ai des horaires assez compliqué je vais t'obliger de demander à monsieur qu'il aille à nos pour me pour enlever ça bref je vous laisse et je vous dis à plus tard n'oubliez pas de mettre un petit pouce de vous abonner et je vous fais des bisous bye bye au revoir à